Le jingle. Oui, ça va être intéressant, cette finale sur cette piste. Très très sélective et c'est très très bien parti pour Louis Rousset en pôle position. Il était sur le mauvais côté de la piste et il est extrêmement bien parti. Je crois qu'il a eu un temps de réponse à l'extinction du feu rouge qui bat tous les records, là, Louis Rousset. Il est parti. Bon, tout se passe bien. Vous le voyez, ce n'était pas possible d'aller titiller un concurrent dans ce premier virage. Ce n'était pas un endroit pour passer. Alors, on va voir maintenant si certains pilotes vont essayer de prendre le risque. C'est un petit peu notre inquiétude quand même au niveau de ce final, de savoir si les pilotes allaient continuer le petit train ou alors si on allait peut-être pouvoir essayer à des endroits du circuit de porter des attaques. Est-ce qu'il y a des endroits, Franck, où on peut porter des attaques ? La seule chose que tu puisses faire, c'est de faire attention à tes clous parce que là, il y a beaucoup de bitume. Et tu sais, on est en élite. Donc, c'est si pneumatique pour ce meeting. Et donc, tu as certains pilotes qui ont des pneus neufs pour justement préparer la course de demain. D'accord. Donc, il faut en prendre très, très soin parce qu'il y a déjà beaucoup de bitume sur la piste, surtout sur les extérieurs. Alors, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de changement par rapport à ce qu'on a vu au départ. Effectivement, Louis Rousset est en tête devant Gérald de Fontalaine, Stéphane Vantageas, César Gazot, Laurent Milara. Ensuite, nous retrouvons Dorian Pain et Edi Bénézé qui devraient rentrer normalement. C'est ce qu'il avait dit. Il allait faire ce qu'il rentre. Non, il fait un tour de plus, Edi Bénézé. Et il rentrera au tour prochain. Pour l'instant, attention à la tête à queue de Dédi Bénézé, je pense. Il y a eu un tête à queue. Oui, c'est... Non, c'est Dorian Pain. J'ai l'impression. Oui, c'est Dorian Pain. Mais bon, ça ne gêne pas Edi qui avait décidé de rentrer. Donc, Dorian Pain qui va perdre un petit peu de distance sur ses petits camarades. Et Louis Rousset qui a empauché... Bon, c'est normal, il partait devant le premier recours du tour. Mais ça ne va pas durer. Puisque ce recours du tour va forcément évoluer dans les moments à venir. Même si cette finale se court, on vous le rappelle, sur six tours. Oui, c'est pas mal. Pour l'instant, ce qu'il fait, Louis Rousset, il est dans le bon rythme. On est habitué à le voir dans la grande finale, dans cette catégorie élite. Eh bien, là, il est parti en pole position. Mais de la seconde finale, en tout cas, voilà, tout le potentiel. L'expérience du team de DRP. Et puis derrière, Gérald Fontanel, la jeunesse. Et puis la fougue avec Louis Rousset. Et puis l'expérience avec Gérald Fontanel. Oui, Louis Rousset qui a amélioré le record du tour en 54. C'est important, il y a un point à prendre. Et Gérald Fontanel qui est quand même un petit peu loin. Deux secondes, six d'équerre entre le premier et le second. Ensuite, Stéphane Vantageat qui a sept secondes. César Gazou à huit. Laurent Millera à neuf. Et puis Dorian Pain qui a connu les petits soucis qu'on a vus tout à l'heure. Ils sont têtes à queue. Qui est beaucoup plus loin. Et Edi Piennaiser qui, je crois, est rentré maintenant. Non, je ne sais pas si c'est lui qui est rentré. Il me semble bien, il avait dit deux tours. Et on rentre, donc il va le faire. Alors que Louis Rousset continue sa finale, on va dire, entre guillemets, tranquille. Parce qu'il n'est pas menacé. Il peut se concentrer sur son pilotage. Il n'est pas gêné par les embruns des autres voitures. Même si sur ce circuit, on se croise, on se recroise. Donc des fois, les embruns viennent quand même de l'autre côté de la piste. Alors c'est exactement ce que j'allais dire, Philippe. Ici, c'est un des circuits les plus compliqués au niveau de la visibilité. Parce que ça se croise, ça se décroise. Mais surtout, ici, on ne sait pas pourquoi, c'est un circuit où quand on est derrière, on a beaucoup, beaucoup de mal à voir. Soit tu es carrément dans le pare-choc de ton concurrent, à un ou deux mètres. Ou soit il vaut mieux prendre un petit peu de distance parce que la visibilité, elle est terrible ici. Donc c'est vrai que c'est un avantage pour Louis Rousset. Automatiquement, il rentre bien sur le train avant. Ici, là, voilà, impeccable. Pas d'erreur, il se cale. Même si demain, la piste va complètement changer puisqu'on va faire sauter toutes les cordes. Eh bien, là, il apprend, il comprend certaines choses et il est en train de se caler pour demain. D'accord. Et Edi Benezé, qui devait faire le tour, eh bien, il continue finalement. Il continue à confirmer que la voiture a été parfaitement bien remise en état par les mécanos. Et Louis Rousset qui continue à améliorer à chaque passage le record du tour avec un 53.9 à l'instant même. Alors que Gérald Fontanel est à 5 secondes 6, pardon. Donc pour Louis Rousset, maintenant, il s'agit d'assurer puisque lorsqu'il va repasser sur la ligne d'arrivée, on va lui signifier qu'il lui reste un tour à parcourir. Et il en aura terminé avec cette première finale de la soirée. Et j'ai bien l'impression que... C'est bien ce qu'il fait parce qu'il se cale vraiment. Il se cale. C'est important, même si c'est un circuit compliqué. C'est important aussi pour le trophée parce que demain, il a vraiment une carte à jouer. Oui, puis ça lui permet aussi peut-être d'appréhender des nouvelles choses sur la voiture qu'il ne connaissait pas avec un circuit aussi spécifique. Et puis, Dorian Pain, pour sa première course en élite avec une voiture 4 roues motrices directrice, même si elle est 6e de cette finale, elle a pris en mesure la course. Et très sincèrement, moi, je lui donne un coup de chapeau parce qu'elle n'a pas fait de bêtises. Et elle a compris certaines choses aujourd'hui. Et demain, eh bien, on n'est pas à l'abri de nos surprises parce que la pilote féminine de l'équipe de France, elle ne peut faire des choses ici sur ce circuit. Et bon, c'est sûr que c'est compliqué 4 roues motrices, 4 roues directrices, mais elle peut s'en sortir. La grosse déception, c'est quand même César Gazeau, 4e de cette journée, ici, alors qu'il s'était imposé 2 fois à Andorre. Donc voilà, ça, c'est pas bon pour le trophée parce que quand on est capable de gagner 2 fois d'affilée à Andorre, il faut ici absolument avoir encore, encore du rythme et mettre la pression sur ses concurrents. Mais bon, j'ai confiance en lui. Oui, et puis peut-être aussi que les 60 kilos, ici, ils l'ont vraiment handicapé, César, parce qu'en Andorre, ça avait l'air moins handicapant, mais là... Alors, c'est ce que je me disais, moi, j'emmenais ma maman à côté, ça lui faisait plaisir. Et moi aussi, ça me faisait plaisir. Et j'oubliais, j'occultais complètement ce fait. Allez, trois points, Damien. Mais Louis Rousset qui s'impose, donc, dans cette première finale de la soirée, devant Gérald de Fontanel. J'ai l'impression, d'ailleurs, que le départ donnera l'arrivée, puisque Stéphane Vantageat termine 3e. À la 4e place, nous retrouvons César Gazeau, dont on parlait il y a quelques instants. Laurent Milara devrait terminer 5e avec l'Andros. Le voilà, Laurent Milara. Ensuite, Dorian Pint, qui va normalement terminer à son tour. Voilà, qui en finit avec... Oh, elle a touché un petit peu devant, Dorian. Là, le capot légèrement modifié. Et donc, Eddy Benezé qui était rentré dans le dernier tour. Eh bien non, il était jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout. Eddy Benezé qui a vérifié que tout fonctionne bien pour remettre la voiture tout à l'heure à Christophe Ferrier.